... La Suisse n'a pas l'habitude d'être en souci pour ses réserves d'eau. D'une qualité à faire pâlir d'envie de nombreux pays dans le monde, l'eau potable est partout, même dans des lieux où l'on pourrait aisément s'en passer. ... Mais le temps de l'insouciance arrive peut-être à sa fin. Augmentation des températures, période prolongée de sécheresse, orages violents, puis manque d'eau dans les pâturages. Quelque chose se dérègle sur l'horloge climatique, laissant planer une menace sur une ressource que l'on a toujours crue inépuisable. ... Ceux qui aiment se balader dans le Jura savent qu'ils courent le risque de rentrer trempés par une averse. Or, la pluie, c'est tout ce qu'espère Yvan Durig, patron de la compagnie de navigation des Brennais. Le lac est au plus bas. Le retrait des eaux révèle le lit du doux désormais apparent. Et les bateaux de la petite flotte ont la coque qui touche le fond. ... C'est l'embarcadère principal où on embarque habituellement les passagers. Et on a dû déplacer la semaine passée toutes les installations portuaires sur 200 mètres. On constate que maintenant, on arrive au fond du doux, le lit du doux est apparent. Et puis on voit les strates sur les bords, là, des pertes journalières. On perd environ 18 centimètres par jour. Au moment de ces images, le lac est 6,80 mètres en dessous de son niveau normal. Or, voilà à quoi il ressemble les années où la région est généreusement arrosée par les pluies. La situation change et cela n'arrange pas les affaires d'Yvan Durig. C'est le manque de pluie. On a beaucoup de précipitations qui sont annoncées. Le ciel est menaçant, il vient noir. Et tout d'un coup, ça se dissipe, ça prend d'autres directions. Et c'est le problème. Le ciel boude ce coin de pays et pour ne rien arranger, l'eau s'opère dans le sol poreux jurassien et s'échappe par des failles au fond du lac. Sans nouvelle pluie, les bateaux devront rester à quai. Le départ est laborieux. C'est le dernier jour de navigation depuis le débarcadère. Dans l'esprit du capitaine ressurgit un mauvais souvenir, l'été terriblement sec 2018. On avait dû arrêter le 14 septembre. Ça nous avait impacté d'environ 10 000 passagers à ce moment-là. Et on est trois semaines plus tôt. On est trois semaines plus tôt. La forêt jurassienne souffre aussi de la sécheresse. L'été caniculaire a jauni les prés et dans ces conditions, il est bien difficile de mener une exploitation agricole. Sur les hauts des Brennets, Didier Girard est en souci pour ces vaches laitières car ce sont de grosses buveuses. J'ai fait le plein ce matin, là. Là, je pense à un jour, un bassin comme ça. On pense deux jours, trois millilitres, deux jours. Après, ça dépend. Maintenant, on a un petit peu l'énergie plus fraîche. On a de la rosée, donc la nuit, elles boivent moins. Mais la journée, elles aiment quand même bien boire. C'est quoi les besoins d'une vache ? C'est difficile à savoir. Il faudrait demander un vétérinaire exactement. C'est en fonction de la production laitière. Mais je dirais entre 120 et plus par vache par jour. 120 litres par jour, peut-être même plus. Normalement, ces vaches boivent l'eau de pluie récupérée dans des citernes installées dans le sol. Mais les citernes sont vides. Didier Girard doit donc descendre au village pour s'approvisionner au réseau d'eau potable des Brennets, une question de survie pour son troupeau. Ces dernières années, on a des années de plus en plus sèches. Je viens plusieurs fois par année, on va dire en deux et trois fois, à 80 m3 par fois environ. On essaye de se débrouiller par nous-mêmes parce qu'on a eu fait monter de l'eau par une entreprise de transport, mais le coût au m3 brûle est beaucoup trop cher. Et là, on parle d'eau, c'est l'eau potable du réseau ? Oui, c'est l'eau du réseau de la commune. Donc elle est tout à fait potable. C'est du travail supplémentaire et puis des coûts supplémentaires, voilà. Mais, ma foi, on ne peut pas dire aux vaches, écoutez, aujourd'hui, il n'y a rien à boire. Alors, ma foi, il faut de l'eau, on va en chercher. Et à l'achat de l'eau, s'ajoute celui de la nourriture des vaches. C'est aussi ça, le prix de la sécheresse. Ce qui pose aussi problème, c'est la baisse des rendements fourragés pour les récoltes pour l'hiver parce que ça brûle et puis on fait très peu de récoltes. J'ai fait du fourrage qui avait 8 semaines, normalement c'est 6 semaines. Et puis j'aurais dû faire 55 bottes sur la parcelle que j'ai faite, j'en ai fait 23. Donc tout ça, c'est un manque à gagner. Oui, l'eau, ça devient vraiment une denrée précieuse. Voilà, exactement, oui. Cette tension autour de l'eau complique sérieusement la vie d'un homme au rôle crucial, le fontainier. Au Brennais, Marc Pinot est chargé d'arbitrer l'accès à la précieuse ressource, pour les bêtes et surtout pour les habitants. Le village dispose de sources naturelles, mais aujourd'hui, elles ne suffisent plus. Alors ici, le système de captage au sens strict des Brennais, avec les deux sources de l'A2, source avale et source amont, plus les deux forages en bas. Et cette source-là est maintenant sèche en date d'aujourd'hui, ce qui est assez exceptionnel. Voilà, donc on a encore les deux forages du bas qui donnent 1500 litres heure, ce qui n'est pas suffisant malheureusement. 1500 litres, de quoi remplir six bonnes baignoires en une heure. Bien insuffisant pour une commune de 1000 habitants. Pour répondre aux besoins, les Brennais doivent se fournir ailleurs. L'eau d'appoint vient de Neuchâtel, par un réseau à travers les montagnes. C'est vrai qu'en temps de sécheresse prolongée, on n'a pas des ressources illimitées, vu que la couverture de rochers au-dessus est assez limitée. Donc on n'est pas en fond de vallée, on est déjà à moyenne altitude. Donc après des longues périodes sans eau, sans pluie, forcément les ressources diminuent. Gérer l'eau est un travail sans relâche. Quand la sécheresse sévit, il faut constamment vérifier l'état des réserves qui ne cessent de diminuer. Depuis le mois de janvier 2020, on voit des recharges ici de février à mars, avec des tout petites recharges en juin et juillet, ensuite le cal plat. Donc une baisse des débits chaque jour. Donc là on voit bien la carence en ressources, donc très peu d'eau de pluie. Donc les niveaux baissent, les débits baissent. Les débits baissent et les paysans se succèdent à la fontaine du village. Donc là t'es venu prendre 7000 litres, et puis tu vas faire encore 7-8 voyages ? Oui, je monte 50 mètres à peu près. 50 mètres cubes, 50 000 litres aujourd'hui ? Oui, il y a toujours de la marge. De toute façon, il me prévient à chaque fois, et puis moi je fais en fonction pour que nos réservoirs à nous soient pleins. Et puis avec 50 000 litres, tu tiens combien de temps ? S'il ne pleut pas ? À peu près 30 mètres cubes par jour. Mais bonne route, tout à l'heure, tout à l'heure, Alex. Allez, bye. Transporter l'eau, une nouvelle tâche dévelue aux paysans des Brennets. Quant au doux, il coule encore un peu au milieu d'un lac à moitié disparu. Malgré le manque d'eau, on doit quand même toujours être en mesure d'en fournir, autant pour la population, pour les agriculteurs, ou pour la défense incendie. Mais en tout cas, il est sûr que c'est des situations qui se renouvellent de plus en plus fréquemment, pour cette région en tout cas. C'est inquiétant pour vous ? Alors c'est inquiétant dans la mesure où forcément le manque d'eau nous fait acheter de l'eau, d'eau de provenance, avec un coût. Et puis surtout des problèmes pour l'environnement, pour la navigation bien sûr, et pour la qualité de l'eau dans la rivière du Doubs. Le temps qu'il fait ne laisse aucun répit aux plus fins observateurs du ciel. Chez Météo Suisse, on prend très au sérieux le phénomène qui impacte le Jura. On peut parler de méditerranisation du climat, c'est-à-dire que les étés deviennent plus secs, avec moins de précipitations, et les hivers plus doux et plus humides, avec des pluies qui sont un peu plus fréquentes. Mais ces précipitations hivernales ne compensent pas forcément le manque de précipitations en été, dans certaines régions comme le Jura. Et pour ne rien arranger, l'importante sécheresse des sols empêche la formation des orages, un véritable cercle vicieux. On avait déjà un manque d'humidité au printemps. Pour cet été, on sait que l'été a été moins orageux que la normale en France. Et souvent sur le Jura, les orages viennent plutôt de l'ouest ou du sud-ouest. Donc si les orages ne se développent pas sur la France ou sur l'ouest du Jura, il y aura moins de précipitations d'une manière générale sur toute la chaîne juracienne. Aujourd'hui, avec le réchauffement, ce sont surtout les Alpes plus élevées qui récoltent les orages, pendant que le Jura doit faire face au manque de pluie. Sur l'autre rive du Doubs, en France, la situation est pire encore. Ici, comme en Suisse, on a asséché les zones humides pour favoriser l'agriculture et la production laitière. Pour un pays en grande quantité, l'eau, en équilibre fragile, s'est brutalement raréfiée suite au manque récurrent de pluie. Des tronçons entiers du Doubs sont à sec, et quand il reste un peu d'eau, elle est trop chaude pour les poissons qui ont du mal à survivre. Un peu plus loin, la crise a été décrétée dans le département du Jura. C'est le niveau d'alerte le plus grave s'agissant des restrictions d'eau. Ici, les règles d'usage sont extrêmement sévères. Horaire strict pour irriguer les champs, interdiction d'arroser les jardins privés. L'eau n'est réservée qu'aux usages essentiels. À cause de la sécheresse, les 200 habitants du village de Lecte doivent être approvisionnés par camions-citernes pour leurs besoins en eau potable. Cela arrive assez régulièrement, mais le phénomène s'est aggravé. La source du village ne coule plus. Oui, ça baisse vite. On va rester sur le rythme des livraisons d'eau, au moins un minimum deux fois par semaine. Deux fois par semaine, c'est le minimum. Ok, donc, heureusement qu'on a la chance d'être dans une commune où il y a deux villages, dont un qui ne manque pas d'eau. Donc l'eau que l'on ramène ici, c'est l'eau du village qui est un petit peu plus bas. Donc ça, on est obligé de le faire par camion. Aujourd'hui, vu que les périodes de sécheresse s'allongent d'année en année, on va prévoir quand même. Maintenant, ça devient inéluctable. Il faut qu'on prévoie un approvisionnement sur cette réserve-là. Il faut qu'on fasse quelque chose de stable et de pérenne. Raccorder le village pour sécuriser l'eau de boisson des habitants, c'est la priorité du maire de Lecte. Les sécheresses de ces dernières années appellent des mesures radicales. Ça fait bien une dizaine d'années où le village de Lecte manque d'eau, on va dire, un peu en été. Surtout dans un premier temps au mois d'août. Après, ça a été juillet-août. Et puis maintenant, on est sur septembre et puis peut-être octobre. J'imagine que ça ne paraît toujours très évident non plus de promouvoir une commune quand on est dans cette situation peut-être. C'est tout le problème. Quand on promouille une commune, il faut impérativement qu'il y ait tous les services. Et le premier service qu'on doit à la population, c'est l'eau. En France, de nombreuses régions sont en crise. Signalés en rouge, les plus touchés doivent fortement restreindre leur usage de l'eau. Particulièrement concerné, l'Indre, au centre du pays, a des allures de sa balle africaine. Ici, les nappes phréatiques baissent. L'eau potable en profondeur reste accessible, mais l'agriculture souffre beaucoup, car elle dépend des eaux de surface qui ne cessent de s'amenuiser. À la mi-septembre, Mont-Givray, au sud du département, n'a pas vu la pluie depuis plus de trois mois. Ça devient récurrent. C'est quelque chose que malheureusement, on doit s'habituer. Et lorsqu'on a de la pluie, on n'en a que très peu à la fois. Que très très peu. Pour l'instant, on subit. Le maire d'une collectivité, aujourd'hui, n'a pas la possibilité de pouvoir régler ce problème qui est un problème, je dirais, international. Mais est-ce que se dessine gentiment un petit peu le souci qu'un jour, finalement, le robinet ne coule plus ? Ne coulera plus. Mais on est déjà, on y pense énormément. Et on est aussi aidé par l'État par rapport à différents projets. Et c'est aussi une sensibilisation au quotidien de chaque consommateur. En plus d'une chaleur étouffante, Mont-Givray subit une double peine. Déjà en crise, la commune a été décrétée en catastrophe naturelle. Sous l'effet du manque d'eau dans les nappes phréatiques, les sols s'affaissent inexorablement. Une partie de cet ancien four à chaud s'est même écroulée. On n'a plus des périodes enneigées hivernales. Ça remonte assez loin. C'est simplement une pluie qui est de plus en plus éloignée. Et c'est ce qui nous pose aujourd'hui certains problèmes. Et dans les dossiers que j'ai ici, il n'y a pas que le monde rural, le monde agricole qui est impacté. C'est aussi le particulier dans son pavillon, dans sa maison de la grand-mère, qui subit aussi ces mêmes effets de terrain qui bouge et qui fissure des façades, des aires des façades. Ici, le seul argileux réagit comme une éponge. Il gonfle quand les nappes se remplissent d'eau et s'affaisse en période de sécheresse prolongée. Ce mouvement de va-et-vient impacte gravement le bâti. Dans le département, des milliers de maisons sont endommagées. Près de Châteauroux, Daniel Defougère assiste impuissant au phénomène. Donc les dégâts ont commencé en 2017. J'étais avec ma voisine après discuter au moment où ça a craqué. Et lorsque j'ai vu tout le dégât qui s'est produit d'un seul coup, suite à un gros craquement, ça fait quand même très très drôle. Ça fait une drôle d'impression. Et donc c'est là où j'ai vu les fentes qui se sont produites au niveau du mur. Donc la grosse fente qui est apparue là-bas que l'on voit aux pignons, c'est celle qui est apparue la première. Et donc sont apparues après les autres fissures. Et il y a de très très gros craquements qui se font la nuit. Mais comme si ça faisait comme des coups de fusil, ça fait travailler systématiquement au niveau de la charpente. Et on entend vraiment que la charpente qui travaille, c'est normal, vu que la maison, elle travaille aussi sur elle-même. Donc là, la première fissure qui est apparue au moment où les plus gros travaux, les plus gros dégâts ont fait. Cette fissure, je l'ai mis dedans de la mousse expansive. Parce qu'on voyait le jour à travers, j'étais obligé de la boucher pour éviter au courant d'air de passer au froid qui reprête systématiquement pour l'hiver. Et ensuite, la fenêtre elle-même, elle est bloquée. Je ne vais pas forcer, crainte de casser quelque chose. Le problème, c'est que la fenêtre, ça continue à travailler et c'est les carreaux qui vont finir par lâcher. C'est obligé. Je vais avoir quelques dizaines de milliers d'euros à laisser très certainement. Parce que je ne pense pas que l'assurance prenne tout en charge à 100%. Chose qui m'étonnerait. Ce serait trop bien. Et tout ça, à cause de la sécheresse ? Tout ça produit à cause de la sécheresse qui, malheureusement, a fait travailler le terrain. Mais ça, les alias du temps, on ne peut pas les contre. On a oublié de les accepter. On n'a pas le choix. Mais ça fait mal quand même chez qui ça se produit. Surtout au bout de 32 ans de vie dans la maison. Jamais un seul problème. Et puis au bout de trois ans, au début de ma... Premier jour de ma retraite, c'est là où ça commençait. Bonjour ma retraite. La reconnaissance de la catastrophe naturelle est une décision vitale pour les propriétaires qui peuvent espérer se faire dédommager par l'État et les assurances. En Indre et Loire, plus au nord, la situation est encore plus compliquée. Les maisons s'ouvrent comme des fleurs, mais ici, l'État n'a pas reconnu le problème. Et la partie avec le linteau ? L'ouverture était plus importante. Et en fait, là, on dirait qu'elle bouge un petit peu moins de ce côté-là. Désemparée, Brigitte Simon a demandé de l'aide à une association qui soutient les sinistrés de la sécheresse. Oui, ça pousse. En fait, ça fait comme si... En plus, c'est de la brique en dessous. Ça, c'est typique sécheresse. On va aller voir du côté garage. De ce côté-là, de ce côté-là. Comme c'est là, tu vois le jour à travers. Ah oui. Ils ont quand même trouvé de gros changements par rapport à 2019. On n'est qu'en 2020. Donc, ça fait quand même très, très peur. Donc, moi, je me dis à un moment, je ne vais pas mourir sous la maison, c'est clair. Parce que moi, j'ai quand même peur qu'elle s'écroule. Alors, ils me disent que non, mais moi, j'en ai peur, sincèrement. Et quand je vois des fissures, comme vous avez ici sur le pignon, je me dis que ce n'est pas rassurant du tout, du tout pour moi. Sincèrement. Et peut-être même en comme ça. Ah non, mais c'est pas en comme ça. Déjà comme ça, parce que ta maison, elle part en comme ça. Je l'avais mis en la semaine dernière, mais vous envoyez beaucoup des maisons comme ça ? Ah, si j'en vois beaucoup, c'est énorme. Nous, au niveau de l'association, sur l'Indre-et-Loire, on a 800, en gros, 875 adhérents. Donc, allez, on peut dire qu'il y a 700 maisons qui sont sinistrées sur l'année 2019. Donc, c'est quand même important. La charpente de l'ECT a la tendance à faire ça. Ben oui. Si elle fait ça de ce côté-là, elle fait ça. Oui. Voilà, d'accord. T'as compris ? D'accord. Bon, après, bon, il va falloir reprendre tout ça et puis voilà. Si c'est les messieurs des compagnies d'assurance, je veux bien te payer. Et s'il y a un arrêté ? Si on a un arrêté, c'est bien. Si on n'a pas d'arrêté, bon, on est cuit. Arrêté de l'Etat, expertise de l'assurance, des étapes décisives ouvrant un droit aux indemnisations. On leur explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On les assiste pour les expertises. On vient les voir avant, avant pour leur dire si leur maison, ça relève oui ou non de la sécheresse et ainsi de suite. Et on essaye de les aider au maximum. Parce que dans le lot, il y a des personnes qui sont âgées qui sont complètement perdues aussi. Donc on les aide, c'est le but principal de l'association. Je n'ai pas les moyens financiers de faire face à tous ces travaux qui s'additionnent. Parce que ça s'additionne quand même, il faut dire ce qu'il y a. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Je suis dans les spectatives et j'attends des nouvelles. Avec un peu la peur de tout perdre. Ah oui, oui, c'est sûr. De toute façon, c'est le risque. Le risque, c'est que tout ce qui est... Mon bien aujourd'hui a une valeur zéro. C'est une valeur zéro, mon bien aujourd'hui. Je ne peux pas la vendre dans l'État. Donc c'est une valeur zéro. Et si elle tombe par terre en plus, oui, effectivement, pour moi, c'est un gros problème. Et c'est un paradoxe. Dans d'autres régions, la sécheresse aggrave les dégâts causés par les rares orages dont la violence augmente à cause du réchauffement. Trop sec, les sols n'arrivent pas à absorber les quantités anormales de pluie qui ruissellent et provoquent des dévastations incontrôlables, comme ici, dans le sud de la France. Mais au final, l'eau, en se raréfiant, prend toujours plus de valeur, à tel point que les pays les plus exposés réutilisent leurs eaux usées pour l'irrigation, voire pour la consommation humaine. Un sujet socialement tabou qui n'étonne pas Sébastien Apotelo, chef du service de l'eau à Lausanne. La réutilisation de l'eau usée est possible. On a les moyens technologiques aujourd'hui de prendre de l'eau usée, de l'épurer et ensuite de continuer le traitement pour la rendre potable. Par contre, c'est un traitement qui est coûteux et qui se justifie vraiment là où il y a un manque d'eau. Je pense que dans certains endroits, ce sera une solution incontournable de réutiliser les eaux usées pour l'irrigation, voire pour de l'eau potable. La Suisse n'en est pas encore là, mais elle se soucie toujours plus de la qualité de son eau potable, dont 80% provient du sous-sol. Pour le traitement dans les stations d'épuration, la loi exige depuis 2016 de filtrer les micro-polluants avant de rejeter l'eau dans la nature. Les STEP doivent toutes s'adapter aux nouvelles normes. Je pense qu'on doit être plus efficace et surtout qu'on doit mieux préserver les ressources. Aujourd'hui, on voit que les ressources en eau souterraine, qu'on pensait bien protéger avec des zones de protection, en réalité sont très vulnérables. Et puis, quand on a dans une commune une seule ressource et qu'elle est contaminée, même si c'est en quantité infime par un micro-polluant, ça pose quand même des gros problèmes. On a peut-être vécu une période d'insouciance chez nous quand on a commencé à mettre des belles usines qui traitent l'eau, des jolies stations d'épuration. On s'est dit que tous les problèmes sont réglés, même avec une croissance démographique. On arrivera à avoir de l'eau potable en quantité illimitée et à traiter les eaux usées pour préserver le milieu naturel. Cette période-là, je pense qu'on est un peu à la fin. Les Brennets, deux semaines après notre premier passage. Ce que redoutait le capitaine Yvan Durig est arrivé. Le lac a encore baissé. 9,10 mètres en dessous de son niveau normal, il a quasiment disparu. Les bateaux sont posés sur le fond. C'est triste de les voir là inactifs. Ce n'est pas le but. Nous, on est là pour travailler pendant cette période estivale. Et puis, on se rend compte maintenant qu'on devra tout stopper d'ici quelques semaines. En plus, on a eu lieu à le Covid, donc ça nous a impacté le début de saison. Cette année, c'est pénible. Et vous pensez qu'ils vont rester coincés là jusqu'à quand, vos bateaux ? Si on a un petit peu une similitude avec 2018, je pense jusqu'au mois de décembre. Donc, autant dire que la saison est quasi finie pour vous. Ah oui, oui, c'est sûr que là, on va encore faire ces 15 jours et puis on devra certainement cesser nos activités. Modification du régime des pluies, hausse des températures, phénomènes extrêmes. Dans un avenir proche, il faudra sans doute redéfinir les priorités concernant notre usage de l'eau. La capter plus efficacement, l'aider à demeurer dans les sols, restaurer les zones humides. Aujourd'hui, même la Suisse, château d'eau de l'Europe, réalise qu'elle est un bien précieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501